Hey Qudelist, j'espère que vous allez bien, que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un produit qui est très très attendu. Je vous parle évidemment de Maximum Gold, alors hors maximum en français. C'est un produit qui sort le 12 novembre, ça fait juste ici. C'est un produit qui est extrêmement attendu par la communauté puisque la rareté gold est très très appréciée. D'autant plus que celles-ci ce sont un peu des nouvelles raretés avec des reliefs, etc. Chaque boîte contient quatre boosters. A l'intérieur de chaque booster il y a sept cartes, deux gold rares et cinq rares gold, donc avec uniquement le titre en gold si j'ai bien compris. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble tout simplement. Le truc cool avec cette extension c'est qu'il y a plein de reprints très attendus par les joueurs. Voilà on commence par là, ça fait juste plaisir qu'ils soient reprints. Cyber Dragon Infini, Bardiche, Monster Reborn, Super Polly, Impermanence, rien que ça voilà ça fait juste plaisir et j'en oublie plein plein plein. Et il y a également plein de cartes qui ont des artworks alternatifs. Le Stratos, Droll, on va également avoir Apolluza, Borel Sword et également Alistair donc rien que ça voilà c'est juste incroyable. Pas grand chose à vous dire en plus. Si cette vidéo vous plaît le pouce, l'abonnement, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites moi si cette boîte et ses produits vous intéressent et nous c'est parti on s'ouvre tout ça. Ok donc première boîte, on s'ouvre tout ça. On va se mettre les boosters sur le côté pour pas être gêné. Franchement le booster est super sympa. Alors comment s'appelle la rareté exactement ? On a des lettres dorées donc 110 cartes rares avec les lettres dorées ce que je vous expliquais tout à l'heure et test 52 cartes gold rare premium. Donc celle-là c'est elle et que j'ai vraiment trop trop hâte de voir à quoi elles ressemblent. Les boosters sont assez costauds, je sais pas comment dire, ils sont plus épais que d'habitude j'ai l'impression. Alors en fait en gros on dirait des ultras mais en rares, ça fait bizarre, elles sont super jolies. Donc numéro 101, le transporteur synchronique qu'on n'avait qu'en commune il me semble. contrôle mental. Statue barrière des tempêtes. Oh je vois du gold derrière, je vois du gold derrière. Carte qui est assez pénible dans la méta actuelle. Le petit prince des crânes serviteurs qui est un super reprime parce qu'on l'avait pas eu depuis super longtemps mine de rien. Le Nibiru, c'est vrai je vous en ai pas parlé il y a Nibiru mais regardez-moi cette... Pour le coup vous savez que je suis pas extrêmement fan des gold habituellement mais là regardez comment ça rend, waouh c'est juste incroyable. Vraiment, vraiment c'est pas pour on dirait des ultimates, il y a un petit relief et tout. C'est vraiment super joli. Et derrière on a la petite faucheuse. Mais regardez ça, en fait il y a un effet un peu laqué ici et on a tout le reste en... Je sais pas si je peux vous montrer un peu en relief. Enfin bon c'est juste super joli. Cette carte là elle fait plaisir parce qu'elle a été uniquement en commune il y a super longtemps et c'est une commune du coup qui pour crânes serviteurs coûte super cher. Alors accusation erronée. Numéro 15, poupée truquée, super reprime également. Premier monarque. Le Linkourribo, ça ça fait plaisir également. Contact ange déchée. Oh là là, flèche anti-magie mais regardez-moi ça. Je sais pas si je suis pas amoureux de cette rareté, de cette façon de la rareté. Vraiment ça donne vraiment un design incroyable aux cartes. On dirait limite une rareté OCG qu'on n'a jamais eu en France. Clairement c'est le cas. C'est une rareté qu'on n'a jamais eu en France mais c'est vraiment très très beau. Et derrière on a le petit airman. Oh il est tellement beau. Il est tellement beau mais regardez-moi ce flot incroyable. Oh là là et qu'on est qu'à deux boosters mais regardez. Oh là là. Le Nibiru il est incroyable. Vraiment ces boosters là ils sont trop beau. Alors premier monarque. Ange déchu. Ixchel. Statue barrière des enfers. Sorcière condamnée qui est une super carte également. Machine de dupli mais ça si c'est une très très bonne carte. Derrière on a la tour guide. Tour guide qui est très belle. C'est pas son artoir qui a l'alternatif mais elle est très très belle. Et derrière on a la petite imperme qui tombe. Mais c'est quoi ces boîtes ? Dans la même boîte on a eu Nibiru en permanence. Qu'est-ce que vous voulez ? Et j'ai ouvert que trois boosters. Oh mais c'est fou. Regardez-moi le flot. Oh là là. Oh là là. Mais messieurs dames. Messieurs dames ces cartes là. Dernier booster du coup de la première boîte. On commence avec le numéro C101. Derrière on a un petit sacrifice inutile qui fait toujours plaisir. Numéro 74 ce qui est une super carte également. Le petit Terra. Voilà Terra ça fait toujours plaisir. Statue barrière du paradis. On les aura presque toutes eues. Derrière on a la petite Dry de Gony Red maison. Ça fait plaisir. Franchement cette rareté là. Et on a la petite cuisine. Franchement on a eu les deux cuisinières qui est un super reprint également. Les deux à la suite. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais en tout cas ça fait bizarre. Et c'est super sympa en tout cas. Alors attendez que je ne mélange pas les cartes. On a eu deux imperme. Mais ça c'est quand même très très cool. Tac. On ouvre la deuxième boîte. J'ai trop hâte. En fait genre là je suis comme un gamin. Je découvre une boîte qui est juste incroyable. Et avec plein de cartes incroyables. Et je suis content. Voilà. C'est tout. Je suis juste content d'ouvrir ça. Et ça fait super plaisir. Putain les cartes sont super belles. Alors Angare Union qui est une super carte. Le primordial monarque. On les aura tous eu. Voilà on les aura tous eu. On aura eu toutes les barrières. Cercle du roi du feu. Le petit transcodeur qui fait plaisir. Qui est un reprint qu'on n'a pas eu depuis super longtemps. Deuxième Nibiru qui tombe. Franchement il est super beau. Et derrière on a... Oh on dirait le... C'est exactement le même booster que le premier. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Deux Nibiru du coup. En deux boîtes. C'est incroyable. Extra sacrifice inutile. Erreur. For the miroir de la noyade. Encore un Link horrible. Ça ça fait vraiment plaisir. Le torrent. Et derrière on a le nouvel Arthorique d'Alaister. Alors pour le coup je préfère l'ancien. Mais il a quand même un gigaflow. Franchement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer la rareté correctement. C'est vraiment super beau. Et derrière on a le petit Marcheur Métallique. Carte qui est très utilisée actuellement dans la méta. Notamment dans la décliste roquette que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Puisqu'il fait des trucs incroyables. Alors. Le petit Nasten. Le premier monarque. Contact Ange déchu. Le Recycleur de Ferraille. Qui ok. Super. C'est vraiment une bonne carte. Et Trinade. Le Guide des Enfers. Alors c'est le deuxième artwork. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas les deux arcs de Tour Guide. Et bien les voilà. Ça c'est l'artwork qui est sorti dans Diove. Ça c'est l'artwork qu'on a depuis super longtemps. EXVC si je ne me trompe pas. Ça c'est l'édition en secret il me semble. Je me trompe peut-être. Guide des Enfers. Et derrière. Oh la la. Oh la la. Oh. Mais ce. Attendez. Je trie ça. Mais Caïba en PLS. Vraiment. Mais regardez-moi ce flow. Mais t'as même pas envie de la jouer. Elle est incroyable. Bon. Dernier booster de cette ouverture. Pour le coup c'est les 8 boosters les plus incroyables de ma vie. Je crois. Sincèrement. C'est vraiment super. C'est gold du coup. Mais c'est vraiment super. L'ouverture est très très agréable. Les rares cartes sont super belles. Ça fait plaisir. Numéro 87. Qui est une plante qu'on ne voit pas très souvent. Le numéro 74. Le numéro C107. Pas mal de numéros mine de rien. Le rayon nocturne. La Trenade. Et c'est les deux dernières golds que l'on va voir dans cette vidéo. Oh la petite Ence. La petite Ence. Qui est jolie dans Dogmatica. Donc ça fait plaisir. Et derrière. POPOPO. Le petit Eldlish qui tombe. Mais regardez ça. Dernier booster. Putain mais c'est fou. C'est fou. Regardez ce qu'on a eu en 8 boosters. Une Ence. Un Surnalish. Un Blue Eyes. Ce qui est incroyable. Un petit Marcheur. Un Alistair. Deux tours guides. Un seul. La deuxième je ne sais pas où aller. Un Nibiru. Donc on en a un deuxième quelque part. Une Faucheuse. Une Imperme. La deuxième tour guide. La Maison Draconirene. La Cuisinière Draconirene. Flèche Anti-Magie. Le Hermann. Franchement c'est peut-être l'une des plus belles cartes de l'extension. Faucheuse. Faucheur Fantôme. Et Cérise. Et dernier en Nibiru. Et pour le coup les rares. On peut dire ce qu'on veut. Mais il y a des super cartes à l'intérieur également. Il y a plein de super reprints. Franchement les trucs cools. C'est les machines de dupli. Parce que c'est toujours une carte qui est un peu pénible à trouver. Les sorcières condamnées. Les Linkouribos aussi mine de rien. Ça c'est vraiment une super carte. Je suis très content qu'elle soit reprinte. Parce que du coup pour Crane Serviteur. Ce n'est pas facile à trouver. Et du coup le fait qu'elle soit reprinte. On va pouvoir faire le deck plus facilement. Ça aussi mine de rien. C'est un super reprint. Franchement j'étais très enjoué d'ouvrir ces cartes là. Et là le fait d'avoir ouvert. Et d'avoir vu tout ça. Mais regardez moi ça. Mais quoi ? C'est incroyable. Regardez moi cette Imperme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement j'étais vraiment très content d'ouvrir tout ça. Les cartes sont vraiment super jolies. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Enfin je ne sais pas si j'ai réussi à vous montrer correctement. Mais c'est incroyable. Vraiment les cartes sont très très belles. Je me répète. Je suis désolé. Mais c'est incroyable. Merci Economie de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires. Et puis je ne vous en invite pas plus. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez ciao ! Surtout à bientôt les potes.